Générique ... Bonsoir, j'espère que la journée a été agréable. C'est quasiment le même type de temps qui nous attend demain. Côté précipitation en 24h, ça n'a pas été très généreux. 19 mm relevé sur le baril, 3 mm pour le secteur de la Crète, 1 mm du côté de la Plaine des Cafres ou encore vers Sillaos. Autour de chez nous, c'est assez dégagé. On a toujours ce bel anticyclone qui continue sa trajectoire vers l'Est. Quelques nuages qui transitent sur notre département, mais rien de bien significatif. On aura droit tout de même à quelques entrées maritimes cette nuit avec quelques gouttes au programme de Saint-Philippe jusqu'à Saint-Troze. Mais demain matin, c'est du grand bleu qui nous attend, excepté sur le littoral sud-est, comme vous le voyez, petit bémol, avec là encore quelques gouttes au lever du jour et ça va s'estomper petit à petit. Et très rapidement, les nuages vont commencer à se former à la mi-matinée et vont gagner dans l'après-midi l'intérieur du département. Des gouttes sont au programme sur les hauteurs de l'Ouest avec un débordement prévu sur le secteur du port, également autour du volcan et sur le pourtour côtier. Vous le voyez, de belles périodes ensoleillées en perspective. Pour le vent, on compte sur des rafales de 50 à 55 km heure de Saint-Joseph jusqu'à Saint-Leu ou encore sur le littoral nord-est. La mer est peu agitée, à agiter dans les secteurs qui sont exposés. Et puis, on compte toujours sur cette houle de secteurs sud-ouest qui défarelent essentiellement sur les côtes ouest et sud. On regarde maintenant les températures qui restent de saison, des températures assez fraîches du côté du volcan avec 4 degrés prévus jusqu'à 9 à Sillaos ou encore à Petite-France et 21 degrés pour le port. Demain après-midi, avec le soleil, le thermomètre va profiter pour grimper. Donc, 30 degrés prévus pour le port, 29 dans le sud comme dans le nord, au cœur des cirques jusqu'à 23 degrés. Je vous retrouve juste après votre journal. A tout à l'heure. Générique